Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epin 2021 Et on va continuer la série, même si je l'ai pas fait la semaine dernière ou il y a deux semaines Sur le circuit de Grande-Bretagne Là on va le faire sur le circuit d'Hongrie, c'est-à-dire on va essayer de rouler Avec un seul type de gomme, medium, hard, soft Mais les soft ça m'étonnerait Survivre en Hongrie sans changer de pneu, voilà Bon, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo La première fois que je l'avais tournée était 14h30 Mais il me restait à peu près 10 minutes de vidéo Donc 3, 4, 5 tours à peu près Mais le courant il a dit non Voilà, voilà Du coup, fichier corrompu, je suis dans la sauce Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément Et d'activer la cloche de notification et faire tout, même pour ceux qui sont déjà abonnés Faites-le, c'est très important, comme ça vous saurez notifié quand les prochaines vidéos sortiront à l'avenir Et votre plus gros like, laissez-moi un commentaire Et puis n'hésitez pas à partager, ça m'aiderait énormément Bon allez, on est parti avec l'Alpha Tauri Je vous spoil, les pneus durs vont réussir à tenir jusqu'à la fin du Grand Prix Mais les mediums, je ne sais pas sur ce tracé Comptez pas mettre les softs parce que les pneus ne tiendront pas plus de 8 tours Du coup, j'aimerais bien de rouler avec les mediums On va être en PLS à la fin Mais ça va changer un petit peu parce que ces derniers épisodes, on a roulé souvent avec les hards On va ajouter un peu de piment, sinon c'est pas rigolo Allez, on est parti pour le petit tour de formation J'aimerais bien que vous me donniez dans les commentaires votre pronostic Pour la course de ce dimanche, le premier, le deuxième, le troisième Je vois Verstappen, Hamilton et en vrai, en vrai, en vrai, pour de vrai, pour de vrai Je vois un petit Charles Leclerc se mêler dans la bataille Bottas peut-être quatrième, même s'il peut finir 3 Ou alors peut-être Bottas également Vu que plus ou moins il se réveille bien lors des premiers essais en Hongrie Peut jouer peut-être la deuxième place juste devant son coéquipier A voir Dites-le-moi dans les commentaires vos pronostics Je serais très curieux de savoir vos pronostics tout simplement Et après on parlera du débat Red Bull-Mercedes Donnez mon point de vue Et également, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez Allez, on s'installe tranquillement sur notre dernière grille Dernière ligne, la 20ème place En pneu médium, on va y aller avec notre titine Et les feux qui s'allument ici avec l'Alpha Daori de Pierre Gassil pour le Grand Prix d'Hongrie Et le départ qui a été donné avec beaucoup de patinage Ce n'est pas un super départ Puisque Latifi toujours devant nous Attention, ça zigue-zague devant avec l'Alpha Romeo de Giovinazzi Mais vous connaissez le mode YOLO Bonsoir à tous, comment ça va ? Alors j'ai mis les dégâts Simulation, si je ne me trompe pas Ouais, comme ça il y a le fond plat qui peut se casser, ça peut être rigolo J'ai mis la safety car, course de 50% C'est le mieux je trouve Alors on a pris un bon départ, on est passé devant Les deux Williams, c'est les deux A Attention, ça patine énormément Ça patine énormément, le Grand Prix d'Hongrie qui est très technique également Surtout par ses virages et son circuit bosselé Ça s'est fortement décalé pour Kimi Raikkonen J'ai essayé de tenter l'extérieur sur Giovinazzi mais ça ne passe pas Alors je crois que c'est la première fois que je conduis l'Alpha Tauri En pas fréaliste Elle est lourde Et pourtant, j'ai 45% d'essence dans la monoplace Puisque c'est une course en 50% Le premier tour déjà bâclé En tête, Lewis Hamilton en 1,20,5 Bon, enfin pas mieux Allez, on a pris 1,29 9 secondes d'écart Ça pique un petit peu Allez, on va faire un petit dive-bomb sur l'Alfa Romeo De Antonio Giovinazzi Ça passe, nickel Oh Par contre, les vibroirs aussi, c'est vrai que ça ne pardonne pas Oh là, hé, va à leur voiture Arrête de patiner comme ça, voyons Je perds l'arrière facilement Toujours derrière, l'Alfa Romeo de Kimi Raikkonen Si on peut déjà trouver une ouverture sur ce pilote, ce serait pas mal Mais bon, dans le dortier, ça va être compliqué aussi Voilà, le circuit, qui est très important au niveau d'usure Avec ces enchaînements de virages, les pneus ne font que de chauffer Je viens de monter à 110 degrés juste à l'avant-gauche Ça prouve, ce Grand Prix Niveau stratégie, je pense qu'ils vont plus se jouer avec les pneus médium et dur Que les pneus soft Parce que je vous ai dit, les pneus soft durent pas plus de 8 tours Puisque les pneus de cette année n'ont pas énormément changé Compré à l'année dernière Vous savez bien que j'allais galérer, mais pas à ce point quand même Regardez, même Ocon commence à s'éloigner de Kimi Raikkonen Allez, c'est bon D'ailleurs, c'est ouvert l'aspiration, bouton dépassement activé On va se mettre à l'intérieur sur Kimi Raikkonen à la barre du virage numéro 1 Allez, on est passé sur Papi Raikkonen Nice, en plus de ça, on a encore des restes, c'est bien Allez, maintenant, il va falloir revenir sur Esteban Ocon, si on peut On va parler du fait de la nouvelle appel Face à un incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton Au tour numéro 1 du Grand Prix de Grande-Bretagne Vous êtes tous au courant, vous l'avez vu Sauf si vous êtes nouveau à regarder la Formule 1 Je vous invite à regarder Pas de sanctions en plus pour Lewis Hamilton C'est un bien pour mal, on va dire Je m'explique, c'est que les pilotes de F1 C'est censé être des gladiateurs, 20 meilleurs pilotes du monde Qui sont censés y conduire ces engins Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin Vous voyez par vous-même, vous savez à quoi ressemble la Formule 1 Et je trouve ça quand même un peu honteux Limite même stupide De refaire appel à l'incident, à la sanction de Lewis Hamilton Alors qu'il avait déjà écopé de 10 secondes malgré sa victoire Et réclamer carrément une course de suspension pour Lewis Hamilton Parce que Max Verstappen a abandonné Du coup on compte quand même deux abandons à zéro Pour Max Verstappen Même si Max Verstappen a eu plus ou moins de la chance Lors du Grand Prix de Bakou Après son abandon au restart pour les trois derniers tours Lewis Hamilton a tiré tout droit à la barre du premier virage Nous ce qu'on aimerait bien en tant que spectateur, téléspectateur C'est de voir un championnat de F1 Où ça se joue de quelques points Est-ce que vous vous rappelez Quand est-ce que le championnat s'est joué Sur le dernier Grand Prix de la saison A bout d'avis Et bah ça remonte en 2016 Rosberg et Hamilton Remporté par Nico Rosberg Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas revu ça On aimerait bien revoir ce spectacle Cette bataille entre Hamilton et Verstappen On sait que de toute façon les autres sont un peu trop loin Ça ne peut pas trop monter sur ce vibraire là Sinon tu pars en tête à queue Et ça se joue vraiment à quelques points Et ça c'est beau C'est beau C'est bien Et ça nous fait plaisir Du coup on est toujours dans le flou Parce que là on est à la quand même Onzième Grand Prix de la saison Si je ne me trompe pas Tandis que Castrol Alonso, Perez et compagnie Qui sont en train de rentrer au stand Même si Bottas y ressort devant Il va être dans le trafic Le pauvre à l'extérieur Peut-être pour Esteban Ocon A l'avantage peut-être Pour le pilote français Tandis que Bottas est toujours à l'extérieur A la porte vierge d'eau Et c'est passé pour retirer Bottas Mais je trouve ça quand même Grandement déplacé Même si je ne suis pas pro Hamilton Je préfère plus Max Verstappen Que l'Ius Hamilton Mais voilà Hamilton a eu sa sanction Il a eu ses 10 secondes de pénalité Il a su revenir Comme un forcené Pour remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne Voilà Il le mérite point barre Maintenant Red Bull Il va falloir tourner la page Vous avez une très bonne voiture Un très bon châssis Un très bon moteur Et un très bon pilote Il va falloir exploiter ça Jusqu'à la fin de la saison Si vous gagnez Tant mieux Vous pouvez être fier Mais si vous perdez Tant pis Ce n'est pas juste à une réclamation Et dire que Hamilton Mérite une course de suspension Que ça va vous aider à gagner Ça se trouve que même Si l'Ius Hamilton avait une course de suspension Qui dit qu'après Les nouvelles améliorations De la voiture Mercedes Pardon Aille beaucoup mieux Que Red Bull Et qu'à la fin de la saison C'est Hamilton qui regagne encore une fois Pour un 8ème titre mondial Ça on ne le sait pas Par contre je parle je parle Mais je ne suis toujours pas revenu Sur Restabon Ocon Ça c'est chiant Mais si par exemple C'était le même cas Tout con on va dire Pour Yuki Tsunoda Et je ne sais pas moi Nicolas Slatifi Or qu'ils étaient hors des points Même s'il y a eu ce genre d'incident On va dire que c'est Tsunoda Le fautif Il a eu ses 10 secondes de pénalité Mais ils n'auraient pas été plus loin que ça C'est juste que Voilà c'est juste un C'est qu'il y a de le dire C'est juste un concours de vie Tandis qu'on va faire l'intérieur Sur Esteban Ocon Oh il m'a touché le con Dites moi vos points de vue Dans les commentaires Je l'ai donné Je me suis peut-être un peu mal exprimé Puisque je suis en train de piloter en même temps Et piloter sur le circuit Le Budapest Oula Et parler en même temps C'est très compliqué Si c'était Monza Ce serait plus simple Mais là non Ah oui Et puis même Encore une chose Ils avaient quand même 52 tours pour se battre Pourquoi ils se disent dans la tête Que la victoire se joue au premier tour C'est n'importe quoi C'est stupide Les gars Vous avez 52 tours Vous êtes censé être Plus intelligent Plus mature que ça Vous savez que vous avez des zones de DRS Vous avez des voitures surpuissantes Vous savez revenir Point barre Il n'y avait pas besoin de se foutre au tas Juste pour Pour ce qu'il peut On va voir ce que ça va donner Maintenant la rivalité Verstappen-Hamilton Même si nous savons Que Hamilton a appelé Max Verstappen Pour avoir des nouvelles Avoir des nouvelles en dehors C'est bien Mais sur la piste C'est autre chose Oh le drapeau jaune devant C'est qui ? C'est une Fefe C'est une Fefe C'est Caro Sainz Oh il a cassé le moteur Ah bah les gars Votre moteur est pas encore fiable On va revoir ça les potes Je roule je roule Mais niveau pourcentage des pneus Je pensais que ce serait plus les pneus arrière en souffrance Mais finalement non C'est l'avant gauche Bah après on tourne plus à gauche qu'autre chose Tu me diras Allez c'est bon là On est assez proche Je suis un de Yuki Tsunada J'ai plus de RS Je suis dans la sauce Allez Titine Allez On va défendre l'intérieur Yuki Tsunada Mais il sait pas que je vais attaquer à l'intérieur Le pilote japonais Et le coéquipier qui passe sur son coéquipier Il est toujours côte à côte Attention C'est pas fini C'est pas fini Attention Je ne veux pas vous toucher Et les deux alphatories Ils ont un tapis Oula Bonjour Bye bye Allez c'est passé Sur le petit japonais Ah bah je pense A l'abandon de Karo Sainz Et bah la fiabilité va être en rendez-vous les gars Parce que s'il fait extrêmement chaud à Budapest Là-bas c'est réputé qu'il passe extrêmement chaud Ah bah les moteurs vont crier Les pneus aussi Les pilotes aussi Les pauvres Le seul endroit où ils peuvent plus ou moins respirer Bon il y a là Cette petite ligne droite Et puis la ligne droite des stands Il y a un abandon là Une Alfa Taori Non une Alfa Romeo pardon Un tonneau d'Urbinazi Qui abandonne Ah les deux moteurs Ferrari Un peu en PLS Ah bah ça promet Il y a l'attaque De Sergio Perez A l'extérieur peut-être A la barre du premier virage Non c'est bon Je garde L'avantage Sur le pilote Red Bull Et comme il va avoir un drapeau jaune Il ne pourra pas me dépasser Et bah non Perez T'es dans la sauce Salut Anto What ? Attends pourquoi j'ai J'ai le DRS qui est en panne là On est d'accord J'ai pas juste des dégâts à l'arrière Il y a un problème avec le DRS L'aileron arrière ne s'ouvre pas On planche sur le problème Reste en piste Bon ça va c'est pas des dégâts C'est quoi le prochain Grand Prix ? Oh le prochain Grand Prix ? Le Grand Prix de Spa Oh oui j'adore Allez Titine Tourne Voyons pas l'usure des pneus C'est rien C'est dans la tête ça C'est juste des chiffres Tu t'en fous Il nous risque de faire l'extérieur Sur ce Joe Perez Bah c'est pas passé Pour le pilote anglais Coup dur Et du coup c'est Ricardo Qui en a profité Pour passer devant Oh regardez côte à côte au fond Oula Bonsoir Au revoir Oh et Ricardo qui attaque Sergio Perez Oh à 3 de fond La Red Bull qui se fait prendre En sandwich par les deux McLaren Et ça passe pour Ricardo Et Sergio Perez Euh Lando Norris pardon Et moi je sors un peu à l'argent Ça c'est pas très cool Attention Ricardo à l'extérieur A la borde du virage numéro 2 Oh je me suis totalement foiré Tandis que Norris Va peut-être faire l'intérieur ici Oh petite toucette Mais sans encombre Et Vettel Qui va essayer de passer Sur Sergio Perez Qu'est-ce qui lui arrive Au pilote Red Bull Et pourtant on a peu eu de contact Oula Hé Pardon Pardon Norris Je m'en fous Je te fais des freins Oh là là Les freins toujours aussi propres Pas comme la relance Par contre la voiture Ne veut plus tourner C'est une catastrophe Oh Je me fais prendre en sandwich Je parlais de McLaren Bonsoir Bonsoir Comment ça va Je fais que de passer Mais je reprends juste ma place S'il vous plaît Et toujours pas Toujours pas Si c'est bon Oh la vache C'était de toute brontée Il est un peu long Ricardo c'est bien Mais par contre Vous allez voir au prochain tour Il va dire Faut rentrer dans ce tour Sinon risque de disqualification Les règles C'est les mêmes pour le 2020 C'est à dire que même si vous désactivez les règles Tout court Dans les options Les règles des pneumatiques Il reste Ne me demandez pas pourquoi Je sais pas Oh Ricardo Ricardo Qui attaque Je me place à l'extérieur Meilleure grippe que lui Même avec des pneus usés Et Ricardo Toujours aussi loin Regardez moi Sous ce décalage Incroyable Je vous l'avais dit Le règlement des pneus C'est pas désactivé Et nous risquons Passer sur Sébastien Vettel Et Daniel Ricardo Tandis que Ricardo Se laisse pas faire Sur son coéquipier Et Sergio Perez Qui essaye de prendre L'avantage sur Sébastien Vettel Oh là là Regardez moi ça C'est de toute beauté C'est de toute beauté C'est bon J'ai mal vu ça Et nous risquons tout perdu Nous risquons tout perdu du coup Bon allez Bon bah du coup Boxbox Oh là là Bon au moins Ils auront bien tenu Les pneus médiums C'est bien les pneus Vous avez bien tenu 90% d'usure C'est très très bien Et c'est la Ricardo Il est en train de péter un câble Ah Il rentre dans le dernier tour C'est pitoyable Et Hamilton qui win Bon bah on va faire Un petit tour gratuit Celui de Max Verstappen Et bah Thierry Bottas Très bien Si je casse la voiture D'Hamilton A votre avis On le voit sur le podium Sa voiture ou pas J'ai envie de tester pour voir C'est bon ça va Il a cassé la voiture Casse pas la mienne Non c'est bon Bah on s'en fout Le défi est fini Alors quoi qu'il arrive Je serai quand même 13ème Allez La fin du Grand Prix Au moins les pneus Ils auront bien tenu jusqu'à la fin Je suis content Il a deux jours C'est moi bien sûr Est-ce qu'on va la voiture Casser d'Hamilton Ou pas à votre avis Ah non Je m'attendais à rien Je crois qu'il est évident Et je suis quand même déçu J'espère que la vidéo vous aura plu Alors faites-moi savoir Lâchez votre plus gros like Laissez mon commentaire Et puis abonnez-vous Si vous êtes nouveau Si vous êtes gratuits Ça marche pas de pain Tout le monde peut en profiter D'ici là je vous souhaite tous Une bonne journée Une bonne soirée Que des bonnes choses Et je vous souhaite également Un très bon Grand Prix de Formule 1 J'espère qu'il y aura pas mal de spectacle Croise les doigts Allez sur ce Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz